L'Ouison Bobet L'Ouison Bobet reste son invaincu Où les enfants de mon âge vont partager mon bonheur Oui je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur Douce France, cher pays de mon enfance Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te profiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus, non, jamais, plus, jamais Les vrais rappeurs de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu vas plus vivre, tu seras heureux Comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais le moral à zéro Fais du vélo Bernard Hinault, pourquoi êtes-vous à Quiberon aujourd'hui ? Pour rendre hommage à Louison Bobet Qui a été un superbe champion Qui a gagné beaucoup de courses Et qui a créé la Thalasso il y a 50 ans Et qui a lancé cette idée à travers la France au départ Et aujourd'hui à travers le monde Et ça c'est génial Ça veut dire que les Bretons avaient des idées Il y a beaucoup de monde Les gens sont heureux Ils voient des véhicules qui ne sont pas tout à fait de l'époque Et un certain nombre de personnages Des anciens coureurs Et ça c'est génial Le vélo sport Quiberonnet est très heureux De participer à ces deux journées Aujourd'hui et demain J'ai pu voir de très près Bernard Hinault C'est vrai Très heureux de voir un grand champion comme ça Je n'ai jamais porté le maillot jaune Mais je suis bien content de le porter aujourd'hui Mais comme je l'ai entendu ce matin Un papa qui disait à son petit garçon Oh regarde les petits maillots jaunes Oui Non Et on change l'heure Maintenant Et on change l'heure Pour des loups Tu vois Tu vois C'est le fruit qui se trouve Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sans vous, ça n'aurait pas été possible, mais la plus belle réussite, c'est que finalement, on a réussi à faire la fête tous ensemble. Voilà ! C'est vrai que le sport, c'était mon premier métier. Les 50 ans de la Thalassos sont mes 50 ans de carrière en même temps envoyés. Donc c'est un double anniversaire pour moi. Et je me souviens surtout du pilote. Voilà, c'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui, parce que Louison a été un précurseur. Mais il a été précurseur en tout. Il a été maillot jaune partout, Louison. Maillot jaune sur son vélo, maillot jaune lorsqu'il s'est lancé dans le monde des affaires qui n'était pas le sien. Et il a été maillot jaune comme pilote aussi. Voilà, parce que Louison est un très très bon pilote. Le premier pilote privé dont c'était pas le métier. Un coureur qui est bon grappeur, pas très bon contre la montre, ne s'améliorera pas énormément contre la montre. Louison Bovet a été mon champion quand j'étais adolescent. Et puis, nous sommes devenus des amis par la suite. Donc je l'ai suivi partout. Il m'a invité au centre de thalassothérapie lorsque venaient les équipes de France, qu'elles soient de pentathlon, qu'elles soient les équipes de ski, etc. Donc je suis venu souvent. Il me prêtait toujours à vélo pour faire le tour de la Côte Sauvage. Et de temps en temps, si je venais en reportage à Bénil, c'est lui en avion qui me conduisait à Bénil. Je pense qu'il faut rendre éternellement un hommage à Louison, qui aimait profondément Kibran. C'était viscéral. Je suis replongé dans mon adolescence, mon enfance. Et il y a tout ce que j'aime. Il y a la Bretagne, il y a la famille Bobet, il y a le vélo, il y a l'aviation et il y a les gens. Si je reviens un jour ici, je voudrais faire toutes ces routes à vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un grand bonheur d'être là pour cette fête. Marianne connaît Philippe Bobet depuis toujours et on a tous les deux grandi au moment où on disait « vas-y Louison ». Donc c'est vraiment un grand, grand bonheur d'être là. On se considère un peu de la famille. Louison Bobet, c'était quelqu'un qui était passionné, qui était visionnaire d'un aventurier des temps modernes. Et puis, ces deux enfants, Maryse et Philippe, ont pris le relais. La ville de Quiberon a souhaité rendre un hommage appuyé à M. Louison Bobet. Car il y a 50 ans, il fondait la première thalassothérapie moderne qui a marqué tout le tissu de la thalassothérapie mondiale. Ça a modifié totalement cette presqu'île de Quiberon et notamment cette commune de Quiberon qui était une petite commune de pêcheurs avec un tourisme, un tourisme familial, mais qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui a pu arriver ensuite grâce à la création de cette thalasso. Il a su transformer cette ville de Quiberon. Eh bien, nous, on a une ville qui s'endort peut-être un petit peu. Suivons cet exemple car il est absolument extraordinaire. C'est pour moi un grand bonheur de vous retrouver avec vous pour l'inauguration de ce boulevard qui maintenant va s'appeler le boulevard Louis-en-Baubert. Alors, attention, pour nos confrères et pour les photos, boulevard Louis-en-Baubert, 1925-1983, champion cycliste, fondateur de la thalassothérapie de Quiberon, sous vos applaudissements. Maurice Chevalier, Charles Félissier et André Leduc semblent apprécier la performance ainsi que le courage et le panache avec lesquels Bobet a défendu sa chance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.